Dans cette vidéo, nous allons expliquer c'est quoi un référentiel du projet. Nous sommes à la séquence numéro 4. Un référentiel du projet est constitué de plusieurs éléments, parmi lesquels d'abord la note de cadrage. C'est une note qui va décrire et délimiter le projet. Ensuite, on a plusieurs éléments qui vont constituer la structuration du projet, parmi lesquels le produit, le processus, les tâches et les équipes. Bien évidemment, ce sont des termes que vous ne connaissez pas pour l'instant. Nous allons les expliquer ultérieurement. Ensuite, on a le référentiel de maîtrise du projet. Dans lequel, on va trouver des éléments sur le budget, le planning, l'analyse des risques et le système d'information. Bien évidemment, vous avez compris que pour chaque projet, on démarre avec des objectifs et des orientations. Pour enfin, désigner l'équipe, projet et le coordinateur de projet, exécuter tout ce qui a été planifié, maîtriser et contrôler les prévisions. Ensuite, il y a toujours des phases intermédiaires de validation. Pour ensuite, clôturer le projet et transférer le résultat au client du projet. Ce référentiel est valable pour les petits projets. Pour les projets, c'est un peu plus compliqué. Et on a plusieurs éléments. D'abord, le référentiel de management, le référentiel de maîtrise et le référentiel d'exécution. Je vous le détaille, mais c'est juste à titre d'information. Je vous ai dit avant que nous, on reste sur les petits projets. Pour le référentiel de management, on a d'abord le plan de management, la référence du projet, les méthodes de management de projet, les moyens de management de projet, les standards qui seront utilisés pour manager ce projet. Ensuite, on a dans la partie exécution, le plan d'exécution, les références d'exécution, les méthodes d'exécution, les moyens d'exécution et les standards d'exécution. Et du même pour le référentiel de maîtrise, cette vidéo relativement courte avait pour objectif juste de vous expliquer rapidement les éléments qui constituent le référentiel de projet. et je vous invite à passer à la vidéo suivante pour comprendre les différences d'un projet et les différentes structures d'un projet.